jusqu'à 9h30 les choses de la vie avec julia et avec pascal triorel bonjour pascal bonjour julia bonjour aux animaux et aux maîtres des animaux et on va répondre surtout pascal va répondre à toutes vos questions concernant vos animaux de compagnie vos questions à propos de votre chien ou de votre chat on vous attend au standard de france bleus 0 2 31 44 48 44 et on va se retrouver juste après ce chien célèbre jusqu'à 9h30 les choses de la vie avec julia et avec pascal triorel éducateur canin dans le calvados pour répondre à vos questions concernant vos chats vos chiens pascal on va accueillir monique qui est dans le calvados à mondeville monique bonjour oui bonjour julia bonjour pascal donc je me demandais s'il y avait une date précise moi j'ai une petite chaîne coton de culéard qui a pris quatre mois quatre ans pardon en mai et elle a ses chaleurs et je trouve que là elle me semble souffrir davantage elle est perturbée elle ne mange pas est-ce qu'il y a une date pour la faire stériliser pascal bonjour monique bonjour pascal dites monique a pas de date pour stériliser parce que malheureusement des fois on est obligé de les stériliser et même d'enlever ce qu'on appelle toute la matrice c'est à dire tout le tout le système parce qu'il ya des infections on peut stériliser des chiennes ou les mâles très très tard alors par contre parce qu'elle a comme vous dites peut-être des chaleurs un petit peu compliqué on ne mange pas des fois les chiennes hurlent à la mort la nuit des fois elles se mettent à lécher le sol des fois il ya des des troubles comme ça qui sont importants quand c'est trop gênant pour le maître et si vous ne voulez pas faire faire de chiot monique il vaut mieux en parler aux vétérinaires et là il va vous poser proposer effectivement une stérilisation ils vont enlever les ovaires voilà ils vont pas tout enlever c'est pas la peine mais oui à quatre ans c'est bien elle est en pleine forme on peut le faire julia il n'y a pas de non là on peut y aller ça pose pas de souci maintenant c'est des interventions qui se font assez facilement monique d'accord d'accord parce que bon bah c'est vrai que bon moi j'ai des problèmes de santé donc je n'ai pas pu ces derniers temps la santé régulièrement donc là c'est pas ce cas là c'est pour monique elle faut qu'elle voit plutôt son son vétérinaire généralement les vétérinaires préfèrent que tout le système soit complètement repos c'est à dire deux mois après période de chaleur ça peut se faire mais c'est des conditions spécifiques donc là il faut prendre contact avec le vétérinaire qui lui va dire ok c'est le bon c'est pas le bon moment et puis ils vont prendre un rendez-vous il va falloir amener la chienne à jeun pour voir ce que c'est une opération quand même qui va durer plus d'une heure donc il va falloir mettre la chienne à jeun et puis il n'y a pas énormément de suivi après il ya quelques fils à enlever mais c'est pas énorme donc c'est des interventions qui se passent très très bien bon voilà pour pour monique si ça peut vous soulager un petit mot également on l'avait dit tout à l'heure pascal sur toutes ces petites friandises pour nos animaux nos amis les bêtes plutôt les chiens ça oui mais j'ai su que vous aimiez les oreilles de cochon julia mais pas celle pas les vôtres ouais 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 moi je les aime préparer par un chef ah oui en cuisine c'est quand même bien préparé julia parce que je vous les amène parce que c'est des friandises françaises et surtout bretonne comme moi on a on a ce matin je vous ai ramené des languettes d'oreilles de porc je vous ai ramené de la pence de bœuf des oreilles séchées de bœuf un nerf de bleu alors le nerf de bleu vous dites mais qu'est ce qu'il vient faire parce qu'elle avec ce truc qui est long là comme ça si le vin croyait que c'était de la rhubarbe oui parce qu'elle nous apporte de la rhubarbe alors on donne pas l'air de bœuf complet un chien on en coupe un bout et c'est une friandise il va le craquer pendant des heures et non on tape pas un chien quelle idée mais quelle idée mais non mais c'est bon là là julia là alors tout à l'heure on parlait des mauvaises haleines effectivement ça fait partie ces friandises là alors c'est pas une friandise où on va donner il va manger tout de suite non il reste une heure une heure et demie des fois deux heures arranger arranger on ranger il aime bien ça lui fait du bien on évite de donner ce type de friandises quand il fait très chaud sans quoi le chien pourra avoir une selle molle donc mais c'est tout ça rentre dans mais qu'est ce qu'ils aiment ça moi les miens quand je leur donne ça alors là ils sont heureux mais alors c'est juste pour les occuper pascal c'est pour les calmer c'est ça sert à quoi tous ces trucs là non alors moi quand je donne une friandise et ben c'est un peu comme moi quand j'ai un gâteau je mange un peu moins donc ça c'est des friandises des protéines animales en plein en plein dedans c'est à dire que on va leur en donner non pas pour comme ça comme friandise mais on va leur en donner aller à un petit apéro un petit dessert un petit quelque chose et puis on peut leur donner de la pence de bœuf que je vous ai ramené là aussi ça ça sent fort Julien très fort mais l'ouvrez pas l'ouvre pas d'accord alors la pence de bœuf souvent les chasseurs connaissent le truc c'est que quand le midi après la partie de chasse du matin ou les gens qui font d'un gros compétition avec le chien on leur donne de la pence de bœuf parce que c'est très assimilable et là à ce moment là le chien redonne un petit coup de fouet naturel c'est du naturel c'est pas de la bidouille et donc là la pence de bœuf est très très bien connu c'est du dopage ça c'est un peu énergétique comme pour nous quand on prend du sucre vous voyez ça ça donne un petit coup de fouet à ce moment là voilà donc c'est des friandises intéressantes pour les dents et c'est made in France made in France made in Bretagne bon j'ai bien compris ok Pascal on retourne au standard de France bleu dans un tout petit instant jusqu'à 9h30 les choses de la vie avec Julia et avec Pascal Tréorel qui est éducateur canin dans lequel va douce pour répondre à vos questions concernant vos chats vos chiens on va accueillir Françoise Françoise bonjour oui bonjour Julia vous êtes dans l'orne oui dans l'orne amessée voilà Pascal vous écoute allez-y Françoise oui bonjour monsieur voilà j'ai un petit équel mâle de deux ans et j'aurais voulu lui faire faire des chiots des petits et par contre j'aurais aimé en garder un est-ce que comment il faut que je procède parce que j'ai peur de sa réaction bah il faut lui trouver une femelle déjà Françoise oui oui d'accord d'accord hormis ça ah bah c'est important quand même comment c'est important quand même non non mais hormis ça parce que bon je voudrais pas qu'il ait des réactions un petit peu brutales et bizarres quoi parce que il est très très possessif et voilà Pascal qu'est-ce qu'on lui conseille à Françoise ? ça va être difficile je viens de reprendre mon sérieux après ça vous voulez pas qu'il ait des réactions brutales envers qui ? le petit chiot envers le chiot d'accord d'accord mais non mais moi je comprends pas un chien va pouvoir s'occuper d'un petit ah oui les mâles oui alors l'idéal quand même c'est souvent je le dis de prendre des sexes opposés on a un mâle on a une femelle parce que la hiérarchie c'est normal Pascal oui pour faire des petits jusque là Julia tout le monde nous a suivis ça c'est sûr mais par contre pour elle ce qu'elle veut c'est garder un chiot pour elle donc il vaudrait mieux prendre autre chose qu'un mâle parce que les mâles entre eux des fois sont un petit peu plus difficiles alors que quand on a un mâle et une femelle il y en a un des deux qui domine et puis c'est tout c'est beaucoup plus simple à gérer alors bien sûr vous pouvez garder un chiot ce qu'il va simplement falloir Françoise c'est de trouver une personne qui accepte d'abord que sa chienne soit saillie par votre chien ensuite c'est assez facile à trouver je ne suis pas un marieur je préfère vous le dire mais par contre une fois vous aurez trouvé l'âme sœur de votre chien il y aura des petits et là il faut négocier un petit peu avec le propriétaire de la chienne en disant je ne vous fais pas payer de saillie je ne vous fais rien payer ce que je voudrais c'est récupérer un chiot et puis c'est un deal tout simplement qui se fait et là vous récupérez une petite chienne et il ne faudra pas la prendre avant l'âge de deux mois de toute façon vous ne devriez pas à cause de la loi mais prenez-la à l'âge de deux mois et incorporez-la avec votre mâle comme c'est des petits chiots ça se passe bien mais Pascal est-ce qu'il faudra un temps d'adaptation que le chien de Françoise retrouve un peu la femelle quand les petits sont là qu'ils s'adaptent mutuellement ou pas du tout ? alors le petit lui il va s'adapter assez vite puisqu'il va trouver un chien à peu près de la même taille enfin de la même race et de la même taille mais par contre il faut y penser Françoise c'est séparer la nuit les deux chiens parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer ça reste un mâle et deux fois il peut y avoir quand même des petits tiraillements alors on les sépare mais généralement ça se passe très bien elle est à 99% il n'y a pas de soucis au contraire le mâle lui ce qu'il va voir c'est ah tiens je peux jouer avec un petit alors on va jouer à droite et à gauche et c'est dès qu'à l'âge de 6-7 mois quand la femelle peut avoir des chaleurs ou elle va commencer justement à rentrer un petit peu dans l'adolescence que le mâle va se dire tiens il faut que je m'occupe d'elle parce que c'est le moment et là il ne prend plus sa petite copine comme une copine mais vraiment comme la grande copine et alors là il faudra faire attention Françoise alors l'évolution c'est que 6 mois après et bien au moment des chaleurs sachez que quand on a le même sexe si on ne veut pas faire de chiot comme tout à l'heure l'auditrice Monique et bien on fera une stérilisation Françoise voilà est-ce qu'on a répondu à votre question ? oui 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 non mais c'est parce que Monteckel il n'est pas dominant du tout c'est plutôt il fait toujours allégeance et tout donc c'est pour ça je pensais prendre un petit mâle je me dis peut-être que au contraire ça va lui faire un petit copain parce qu'il aime jouer bah Pascal préconise une petite femelle bah oui c'est ça bon bah prenez les deux en bonne ça vous fera trois chiens c'est pas grave ça vous fera trois chiens vous avez de bonnes idées ah bah on fait ce qu'on peut ma bonne dame bah oui je sais bon est-ce qu'on a répondu à votre question Françoise ? bon merci beaucoup bon courage et puis vous nous raconterez un petit peu ? oui bah je vais voir c'est passé d'accord déjà je trouve la femelle ah oui il faut trouver une femelle ah bah oui mince alors l'homosexualité c'est difficile sur les animaux alors ça se fait quand même il y a des fois où c'est assez bizarre cette histoire ça donne rien bon Françoise bonne journée à Messy merci vous aussi à bientôt au revoir les choses de la vie 02 31 44 48 44 qu'est-ce qu'on rigole ? qu'est-ce qu'on se marre avec Pascal ? on va accueillir Emmanuel qui est à Bernesque dans le Calvados Emmanuel bonjour oui bonjour Julien bonjour Pascal vous vous marrez aussi j'imagine ? ah oui en vous entendant oui ça bah dites-nous tout qu'on rigole avec vous bon c'est moins marrant bon alors c'est mon chien il tire après il court après la voiture quand j'attache pour le sortir dès qu'il y a une voiture qui passe il court après alors je sais pas quoi faire parce que c'est quand même un gros chien c'est un croisement des canaries et puis des vergers allemands donc voilà mais il court après une marque de voiture ou toutes les voitures ? toutes les voitures ah ouais c'est pas mal ça bon Pascal qu'est-ce qu'on lui conseille ? c'est normal cette affaire ? bonjour Emmanuel bonjour oui c'est normal le chien a toujours cette attitude de chasse et pour lui tout ce qui roule qui court etc il veut l'arrêter et alors là surtout si on a affaire à un chien dit de berger pour lui tout ce qui bouge comme ça il veut l'arrêter tout de suite donc mais assez souvent on voit le chien qui court après les pneus après des choses comme ça pour essayer de les attraper faites attention Emmanuel il y a des chiens malheureusement qui se font écraser comme ça c'est pas le propriétaire du véhicule qui est en tort mais là systématiquement il faut donc lui apprendre votre chien à ce qu'on appelle une aversion c'est à dire que au lieu que le chien aille courir après les voitures vous devez par l'éducation canine lui apprendre que quand il voit une voiture c'est de rester assis et à ce moment là vous devez être agréable avec lui c'est à dire que c'est pas quand il regarde la voiture qu'il faut être agréable c'est quand il vous regarde vous alors je me répète Emmanuel prendre le chien il y a une voiture qui arrive vous savez que le chien va avoir ce déclenchement vous le mettez assis vous l'occupez avec vous ça peut être une balle ça peut être également une friandise ça peut être lui parler calmement vous voyez mais pour qu'il oublie d'aller courir après cette voiture systématiquement faites-vous aider par un éducateur canin parce que là on appelle ça du comportement d'accord on cherche un résultat tangible et puis durable dans le temps alors il existe des méthodes beaucoup plus dures telles que des colliers à distance où là le chien on va lui infliger une correction s'il va vers la voiture et moi je suis plutôt d'abord sans correction c'est à dire lui faire voir que nous regarder et d'être avec nous c'est agréable par contre la voiture qui est là-bas peut être désagréable mais si ça ne fonctionne pas Emmanuel il y a des chiens qui ont un caractère très dur à ce moment-là il faut faire appel à l'éducateur canin et là il va vous régler le problème en fait il faut lui changer les idées au chien quoi oui complètement et se faire respecter quand même oui respecter c'est peut-être pas tout à fait le mot parce qu'il respecte peut-être son maître mais il a un atavisme derrière tout ce qui roule tout ce qui court il a envie d'y aller et des fois les maîtres même s'ils sont très très forts et même plus puissants que le chien ça dépasse c'est comme pour courir après un chat c'est compliqué donc on peut changer tout ça bon voilà pour vous Emmanuel vous faites un petit un petit essai un petit test et puis sinon vous n'hésitez pas à revenir vers nous vers Pascal pour à nouveau avoir d'autres conseils on va finir avec Serge qui patiente depuis un petit moment Serge qui est dans le Calvados à Quéron Serge bonjour bonjour Julien bonjour Pascal on vous écoute Serge je vous ai des oreilles de cochon qu'est-ce qu'il faut faire docteur ? j'avais pas remarqué que vous aviez du persil dans les oreilles bon plus sérieusement j'ai mon fils qui vit en appartement avec son ami ils ont trois chats et sur les trois il y en a un qui fait toujours pipi sur un tapis oui bonjour Serge dites-moi Serge c'est toujours le même tapis et c'est quoi comme tapis ? un tapis naturel ? alors là c'est toujours le même chat et toujours le même tapis c'est tout ce que je peux vous dire il faut savoir si c'est de la laine ça peut être tout simplement de la laine qui n'a pas été suffisamment traitée et puis le chat retourne sur cet endroit il trouve ça agréable il refait pipi et ça reste longtemps ça faut faire très attention à ce type de tapis et si c'est toujours sur le même tapis on va trouver le problème on change le tapis à moins que ce soit un tapis général de la salle si c'est un tapis général on peut mettre ce qu'on appelle des répulsifs directement sur le tapis on en met sur l'envers l'envers du tapis pour voir si ça ne tâche pas mais il y a des produits Serge maintenant qui sont complètement bio et qui ne tâchent plus du tout et qui font bien bon effet donc c'est fait avec des géraniums des choses comme ça et donc là vous pourriez utiliser ça Serge je vais lui faire la commission on va voir le résultat donc on change le tapis Serge on change le chat on change le commiseau non mais vous offrez un tapis à votre fille voilà et puis et puis sinon un petit répulsif quoi oui je crois que je vais lui conseiller ça bon ben voilà ça fait des petits cadeaux pour elle sympa ben voilà ben voilà vous avez bien fait de venir ok Serge bonne journée à Kéron comme quoi des fois il faut pas grand chose pour changer les habitudes d'un animal oui oui bien sûr il y a toujours des petites idées des petites choses à prendre et puis on arrive très vite des fois à modifier ça Pascal Triorel éducateur canin dans le Calvados merci encore pour vos éclairages concernant nos animaux de compagnie à bientôt sur l'antenne de France je suis en train de la Jérémy pour vous présenter soutien je suis en train de faire